Au sommaire, on refait le Mac, les nouveaux iMac valent les dernières générations de l'ordinateur tout en un d'Apple. Faut-il encore investir dans un Mac motorisé par une puce Intel ou attendre l'arrivée des processeurs ARM ? Apple, Silicon, l'iMac est-il toujours une bonne affaire ? Quelles sont ces forces, ces bonnes surprises car il y en a, mais aussi ces manques ? Débat ! Bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac, il y a ce OLM très heureux de vous retrouver pour notre débat high-tech hebdomadaire. En préambule, un immense merci pour avoir été si nombreux à suivre le live d'On refait le Mac spécial Apple Event. Pour la première fois, nous sommes le média leader en audience sur YouTube, vous étiez plus de 100 000 à nous regarder. Encore mille merci et un grand bravo, un immense bravo à la team OLM avec notre équipe technique en régie, bien sûr, nos chroniqueurs. Je vous rappelle qu'On refait le Mac est disponible en vidéo, bien sûr, sur notre site www.onrefaitlemac.com et notre app iOS OLM. On refait le Mac est également disponible sur YouTube, Dailymotion et Apple Podcast en vidéo, mais aussi en version audio sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et TuneIn. Avec comme chroniqueur, cette semaine, en plateau, ou presque, M. Stéphane Zibi de Ionic 6. Bonjour Stéphane, on t'a mis dans un petit timer, qu'est-ce qui se passe ? Non, non, là je me suis confiné, voilà. Tu t'es confiné, tu as des mauvais symptômes, c'est ça ? Voilà, voilà, et on aura la confirmation si c'est vraiment ça ou pas, demain ou après-demain. Bon, ce fut donc une sage décision, on va quand même croiser les doigts pour que tu puisses nous rejoindre très vite en plateau. En duplex également, Laurent Patanache d'Augustus. Bonjour Laurent, tu n'es pas confiné, toi ? Je suis à la maison. Merci. C'est une sorte de confinement. Oui, je suis très content d'être avec vous et très très content. Bon, et enfin, dernier chroniqueur qui n'est pas également en plateau, mais vous en avez habitué, Didier Policani de la rédaction de Mac Forever en duplex, sur la route, car sa nouvelle passion, c'est LA voiture électrique et pas n'importe laquelle, n'est-ce pas, Didier ? Oui, je teste plein de voitures électriques en ce moment, c'est assez rigolo à faire, du coup, je suis un peu nulle part aujourd'hui, mais ça change, tu vois. Bon, tu es dans le sud, mais on ne peut pas vraiment en profiter, on aura le fin mot de ce reportage d'une belle voiture électrique dans quelques jours sur le site Mac Forever. Je crois que c'est une voiture avec des anneaux, c'est ça ? Et oui, et qui vient de sortir, qui est vraiment pas mal. Oui, ça coûte un peu plus cher que l'iMac qu'on a en plateau. Ça coûte plus cher que nous tous, oui. Je crois qu'on peut acheter une cinquantaine d'iMac pour cette voiture-là, mais c'est un beau jouet. Oui, enfin, un mot au sujet de notre sponsor, Lassie et son nouveau disque Thunderbolt 3, le One Big Dock. Regardez, j'ai la chance d'en avoir un exemplaire en plateau. Comme son nom l'indique, il intègre sur la face avant un dock et plusieurs lecteurs de cartes, mais également un port USB 3. Sur la face arrière, vous disposez même d'un connecteur DisplayPort 1.4 pour brancher un moniteur externe 4K. Le tout se connecte ou se chaîne au Mac en Thunderbolt 3 et se décline en deux versions. Une version One Big Dock équipée d'un disque dur Seagate Iron Wolf Pro offrant de grandes capacités de stockage jusqu'à 16 Tera. Et des lecteurs de cartes SD et CF. Et puis de l'autre, une deuxième modèle, un One Big Dock SSD Pro intégrant une SSD Seagate Firecuda NVMe. Haute performance d'une capacité de 2,4 Tera offrant des débits vraiment phénoménaux jusqu'à 2800 MHz par seconde. Ainsi que des lecteurs de cartes SD, CFast 2.0 et CF Express. Pratique, le disque s'éjecte sur la face avant tel un tiroir et est protégé par les services de récupération de données Rescue en laboratoire. Merci à la CIE de nous soutenir. On passe tout de suite au sondage de la semaine. Faut-il attendre le Mac ARM ? C'était la question du sondage de la semaine. La question qu'on vous a posée comme chaque semaine sur le compte Twitter dont on fait le Mac. Êtes-vous prêt à acheter un Mac Intel ou préférez-vous attendre le Mac ARM ? Vous étiez 22,1% seulement à répondre oui, que vous considérez que la Mac était une valeur sûre, la Mac Intel, alors qu'une large majorité répondait 77,9%. Non, je préfère attendre. Vous étiez quand même 326 votants. Pas mal de réactions cette semaine suite à notre sondage sur Twitter du côté de ceux en tout cas qui ne souhaitaient pas attendre à l'image de M. Ranou, regardez sur Twitter, pour les pros aujourd'hui, Intel, c'est l'assurance que tout fonctionne autant que logiciel et matériel. De plus, avec le support Apple des machines Intel, cela laisse au moins 5 ans pour qu'Apple Silicon soit mature pour entamer un renouvellement. Autre réaction des pros Mac Intel, Alexandre Sartini, à titre professionnel, j'achèterai encore un Mac Intel, question de risque. On sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qu'on aura. C'est une question de timing. Si le besoin est vraiment là, il ne faut pas attendre. À titre privé, j'aurais tendance à attendre et voir ce qu'il vaut, bien sûr, le Mac ARM. Du côté de Stéphane Koupchou, je pense que le renouvellement des iMac, ce n'est pas pour demain. En version Apple Silicon, il faudra patienter au moins au minimum un an. Je préfère acheter maintenant. Ce n'est pas vraiment faux, ces réactions, les amis, ça reflète vraiment la tendance. Les Mac Intel et notamment cet iMac a vraiment des arguments pour ne pas attendre le Mac ARM. Puisque tu as l'écran, Didier, je te laisse la parole. Oui, c'est une vraie question. Les gens vraiment la posent régulièrement. Est-ce que ça vaut encore le coup d'acheter un Mac Intel ? Déjà, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'à chaque transition, les premières machines n'étaient pas forcément géniales. Donc, ça repousse quand même l'achat, je dirais, d'un ordinateur un petit peu stable à quelques années. En plus, là, il y a quand même la couche logicielle à adapter. Je dirais que sur des machines comme l'iMac, en plus, tu as la partie graphique aujourd'hui qui est quand même très performante. Avant qu'Apple arrive à faire ça, moi, je suis quand même un petit peu circonspect. Enfin, on verra vraiment ce qu'il nous présente. Mais moi, j'ai l'impression que l'iMac, ça va arriver quand même dans un second temps. Par contre, c'est vrai que si tu cherches une machine plus comme le MacBook Pro 13 pouces ou l'ancien MacBook, là, ça peut être pertinent parce que tu peux arriver à avoir, je ne sais pas, peut-être à la fin de l'année, une machine qui a beaucoup d'autonomie, par exemple, et qui a des super performances. On en reparlera justement dans l'émission. Donc, sur de l'ultra-mobilité, je dirais, oui, peut-être que ça vaut le coup d'attendre. Si tu veux vraiment de la perf, du MacBook Pro 16 pouces, de l'iMac, du Mac Pro, là, il faudra quand même, à mon avis, quelques années avant d'arriver à ça, sans oublier que tous les programmes pro, le temps qu'ils soient portés sur ARM, ça va prendre aussi un moment. Donc, comme disait, je ne sais plus quel lecteur, évidemment, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on va avoir derrière. Laurent, Stéphane, et puis il y a aussi la question simplement de Windows. C'était un argument de vente pendant longtemps pour Apple pour faire switcher les gens du PC au Mac. On en est encore dans l'inconnu, même si on pense qu'on devrait arriver à virtualiser Windows, mais au moins la version ARM, pas la version sous Intel. Laurent ou Stéphane ? Non, après, je ne suis pas certain, Olivier, qu'il y ait beaucoup de monde qui vraiment utilisent Intel. Ça a été un argument à un moment donné, mais je ne suis pas sûr que ce soit toujours le cas. Donc, pour moi, c'est un non-sujet. Et puis, ce qui est agréable, toi qui l'utilises de temps en temps, Stéphane, sur cet iMac, puisque c'est une tradition sur l'iMac, c'est qu'il dispose d'une large connectique, notamment des ports traditionnels comme l'USB 3.0, et on n'a pas besoin de mettre d'adaptateur, pour un pro, c'est quand même agréable. A priori, s'il y a une nouvelle génération de Mac et ARM, Apple devrait faire table rase du passé, Stéphane. Oui, Olivier, c'est vrai qu'au niveau connectique, il y a eu pas mal d'erreurs. Ce sera un peu, on va dire, étonnante, ou en tout cas de choix étonnants qui ont été faits par Apple. Et je ne reviendrai pas sur le choix du port unique du MacBook, mais c'est sûr que là, au moins, ils vont garder ce qui est utile. Et donc, on aura de l'USBC, je crois, ou du Thunderbolt, c'est ça ? Oui. En tout cas, ce sera vraiment quelque chose qui nous permet quand même de s'assurer une certaine continuité. De toute façon, il y aura sûrement des hubs qui vont nous permettre de connecter tout ça. Mais bon, c'est pas ça. Mais par rapport aux deux autres, aux premières réactions que les twittos ont faites au sondage, moi, je peux dire, quand j'ai vu qu'il y avait une écrasante majorité, plus de 70%, disant qu'ils allaient préférer attendre, en effet, là, parce que là, l'attente, elle est pour quelques semaines. Et comme l'a dit Didier, le premier MacBook sous ARM, je pense que ce sera un carton, parce que, bon, il est attendu, il va être utilisé, il va être... D'accord, ça sera une première version, on sait que les premières versions chez Apple, c'est pas top. Mais c'est sûr qu'on va avoir quand même un aspect entre la curiosité et ou la volonté, donc, de développer les premières applis. Voilà, je pense quand même que c'est un début d'une nouvelle ère. Pour l'application universelle, on en a déjà parlé, on en reparlera quand on l'aura devant nous. Mais c'est quelque chose qu'on attend depuis très longtemps et qui sera, je pense, tout ce qui va être commun pour l'informatique de demain, quoi. Même si tu l'as dit, ça va prendre du temps. Et au-delà, c'est plutôt les portables qui en seront équipés en priorité. Oui, je voudrais ajouter quelque chose. L'iMac, ça reste quand même une machine de maison, souvent, ou de bureau, qu'on a tendance à garder plus longtemps. Plus longtemps qu'un portable, plus longtemps. Du coup, la question de la durée, de garder une machine dans le temps, les gens auront possiblement envie d'être sur ARM en se disant qu'ils risquent de se... psychologiquement, je parle, mais ils risquent de se retrouver bloqués par les évolutions des OS en restant sur de l'Intel, tu vois, dans le futur. Alors justement, regarde, tu as des réactions des attentistes sur Twitter. À l'image d'Alan Tranwes sur Twitter, qui nous dit que les Apple... Le Mac, Apple Silicon, j'ai du mal ce soir, une partie seulement du soc, étant parti sous licence ARM, me paraît plus futur-proof et prometteur. Du coup, j'ai vraiment envie d'attendre le prochain MacBook Pro 16 pouces. Apple Silicon avec l'écran mini-LED. Alors lui, carrément, il sait ce qu'il veut. Et du Wi-Fi 6, c'est vrai que c'est une absence remarquée. Le Wi-Fi sur cette machine, on en parlera dans un instant. Autre réaction d'un autre attentiste, Apple geek. qu'Apple maîtrise depuis des années, les puces de ses iPhone, iPad et Apple Watch. Je veux et j'espère retrouver cette maîtrise dans les Mac maintenant. En plus, l'avantage, selon moi, ce sera encore une meilleure optimisation du hardware et software. Ce n'est pas faux. En tout cas, une chose est sûre, Didier, c'est que les tests sont vraiment prometteurs. Notamment ceux publiés cette semaine par le magazine Canard PC, qui a osé braver l'interdiction faite aux développeurs qui ont reçu un Mac mini ARM de publier des tests, Didier. Oui, effectivement, ils ont eu des coronesses, comme on dit, parce que nous, on ferait ça, on se ferait éjecter de l'App Store, je pense. L'avantage d'être un magazine papier, c'est qu'on n'est pas sur l'App Store. Oui, mais enfin bon, les avocats sont quand même toujours là. Je pense qu'ils ont pris quand même un vrai risque, parce qu'Apple défend vraiment bec et ongle, ces machines de développement, mais bon, on verra. Alors que ce n'est pas leur machine de développement. C'est un développeur qui leur a passé. Oui, bien sûr, mais ce développeur-là prend des gros risques aussi pour lui, pour toutes ses applis. Enfin, il ne les envoie pas à n'importe qui non plus, ces machines-là. Ils savent très bien qui a quoi. Enfin bref. Mais en plus, je dirais que c'est intéressant d'avoir ces benches, mais quelque part, comme c'est une vieille puce, tu vois, on ne peut pas vraiment faire des vraies déductions. Alors là, par exemple, ce qui est intéressant chez Canard PC, c'est qu'ils ont compilé Handbrake en ARM. Donc, c'était possible avec les outils de développement. Et effectivement, on a des perfs qui sont hyper impressionnantes sur certains types de calculs. Alors là, c'est de la conversion vidéo. Donc, voilà, on voit ici, en fait, tout le potentiel de ces puces ARM qui peuvent avoir, tu vois, des petites parties du processeur qui sont vraiment dédiées à la conversion vidéo. Ce qu'Apple fait déjà avec ces puces T2 dans les machines. Mais là, le badge que l'on voit à l'écran est quand même assez impressionnant en faveur de la version pour le Mac ARM, comparé au Mac GoPro Core i7. i7, là, il lui met une sacrée claque, là. C'est vraiment impressionnant. Oui. Alors après, ça dépend de ce que tu utilises aussi pour faire tes conversions vidéo, puisque tu sais que tu peux passer soit par le processeur, soit par la carte graphique, soit la partie graphique du processeur. Donc, voilà. Par exemple, Intel, avec la partie vidéo de ces puces, arrive aussi à des performances qui sont vraiment pas mal, qui sont comparables quand même à ce qu'on a là. On va le voir tout à l'heure, grâce à toi. Donc, voilà. Moi, ce que je voudrais plus, ce serait, tu vois, des tests des Bench ou Final Cut, par exemple. Donc, je pense qu'un programme comme ça, ça commence à mettre un petit peu les gens d'accord. Là, sur de la conversion pure, tu peux très bien faire une puce qui convertit super vite, tu vois, de la 4K en 8K en H.264. Ça peut être très, très vite s'il est dédié à ça. Après, il faut voir si pour tout le reste, il va être performant. Mais en tout cas, je dirais que c'est de bonne augure quand même, ces Bench. Oui. Rappelons, comme tu l'as dit, que cette machine de développeur, c'est un kit de développement. C'est un boîtier de Mac Mini avec une puce A12Z. C'est la puce de l'iPad Pro d'il y a un an et demi, deux ans. giga de mémoire et un petit SSD. Donc, c'est assez prometteur parce que là, on devrait arriver avec soit la puce A13 et la puce A14, soit la puce A14X. Donc, moi, je m'enlèche les babines. Laurent. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut se rappeler ce que c'est cette machine. Cette machine, c'est pour aider les développeurs à commencer à porter leur application. Donc, en fait, la performance en tant que telle, on s'en fout. Et c'est là où je suis d'accord avec Didier. C'est finalement, c'est plutôt de bonne augure parce que ce qui est recherché par ces machines, ce n'est pas du tout la performance. c'est que vous avez une première machine qui a ce processeur et qui va vous aider éventuellement à commencer à porter vos applicatifs. Voilà, c'est tout. Donc, effectivement, les résultats sont bons. Maintenant, je pense qu'il est difficile d'extrapoler ces résultats. Tu vois, il y a tellement le scope couvert par les processeurs aujourd'hui. Didier l'a bien dit, il y a de la conversion. Mais c'est vrai qu'il faut voir au jour le jour. Je reste, moi, intimement convaincu qu'on va avoir des bonnes surprises. Pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, si on regarde la consommation des iPhones, tu vois, en termes de puissance ou des iPads, Apple est plutôt très bon. Et donc, il ne devrait pas y avoir de raison qu'ils ne portent pas toute leur expertise dans ce domaine là-dessus. Ce qui pourrait être quelque chose de génial. Un, sur les portables, bien évidemment. Deux, sur la performance des machines fixes. Donc, moi, je suis assez content. Oui, et puis au-delà, ce qui est intéressant de voir, c'est que cette semaine a été annoncé le rachat possible d'AMD par... D'AMD, qu'est-ce que je raconte ? D'ARM par Nvidia, le géant des cartes graphiques, qui est le papa, l'architecture mère de la puce Apple Silicon. Et apparemment, la vérité de Nvidia, en plus d'en faire une bonne affaire, puisque c'est une entreprise européenne mais qui gagne beaucoup d'argent, et que Softbank, qui est son propriétaire, qui est une entreprise japonaise, en perd beaucoup en ce moment. Donc, c'est pour ça qu'il la vend. Ce n'est pas du tout pour s'intéresser au marché du téléphone. C'est pour faire des puces pour les serveurs. Donc, ils veulent faire de la puissance et apparemment, ils sont convaincus que l'ARM le permettrait. Donc, c'est de bonne augure également. Également pour les machines plus puissantes comme cette iMac et les futures générations qui ont besoin vraiment de processeurs très puissants. Revenons justement à l'iMac 5K 2020 et son grand test. Et on commence par le design. Le design, plutôt bof. L'équipement, par contre, est top. Rien de nouveau, messieurs. En apparence, le design demeure inchangé. Et franchement, il a pris, je trouve, moi, quand on le voit comme ça, un vrai coup de vieux. Vous ne trouvez pas, les amis ? C'est comme une vieille voiture. C'est rassurant. Oui, les bordures, les bordures. Moi, je n'en peux plus. Regarde, les larges bords ne sont plus du tout dans l'air du temps, Didier, Stéphane. Non, c'est un raté. Tu changes la forme de la Porsche tous les ans ? Là, ça fait 10 ans, Stéphane. Oui, mais... Le design de celui-ci date de 2012. Il remonte même à 2009-2010 pour la version originale. Et si tu remontes vraiment au design original du principe de l'iMac tout en or, il faut remonter à 2005. Mais surtout, je trouve que c'est Apple, en fait. C'est-à-dire qu'Apple... Je ne sais pas si tu vois le design de l'iMac. Au début, on est passé du petit bonbon acidulé. On a eu l'espèce de... La lampe de bureau. ...de l'iMac tournesol. Voilà, exactement. Après, il y a eu ce design, effectivement, écran plat. Et puis après, c'est resté comme ça pendant 10 ans. Donc, c'est vrai qu'on avait envie un peu de changement. Et surtout, quand tu regardes la concurrence, ils se bougent quand même un petit peu. Les dalles bord à bord, les écrans OLED. Il y a plein de trucs qui sont sortis. Même Apple, tu vois, ils te sortiraient un iMac avec le look du XDR, là. Je pense qu'il y a plein de gens qui adoraient ça. Donc, ouais, en fait, ce qui est décevant, c'est de voir qu'ils n'ont plus le... Je ne sais pas, tu vois. Avant, tu pouvais l'acheter au 50% pour le design, un produit. Ne dis pas ça, Didier. Ne dis pas ça, Didier. Ne dis pas ça, Didier. Tu vas le faire pleurer. Il va encore nous dire que c'est parce que Johnny Hive est parti. Tu vas le rendre triste. Non, mais je pense que Johnny Hive, ça n'intéressait plus tellement, en fait, les Macs. Et regarde le design des Macs. Ils ne bougent pas, quoi. Ouais, ben là, je pense qu'ils vont être... Enfin, s'ils passent... Si la prochaine génération de Mac qui arriverait avec une puce, un ARM Inside, un peu le Cisco Inside, ne change pas de design, là, ça va être un énorme coup de gueule d'en refaire le Mac, croyais-moi. Non, mais la raison, je pense, c'est ça, quand même. C'est-à-dire qu'ils préparent ça, effectivement. Je suis assez confiant. Quand tu vois l'iMac Pro, quand même, qui est sorti il n'y a pas si longtemps, ils auraient pu faire un petit effort plutôt que changer la couleur. C'est vrai qu'ils n'ont même pas fait, quoi. Je pense que sur ce côté-là, Johnny Hive soit s'emmerdait, soit faisait la sieste, je ne sais pas. Alors, à défaut de nouveau design, Apple a enfin écouté ses utilisateurs en équipant de tout ce qu'ils souhaitaient depuis de nombreuses années dans l'iMac. Et là, enfin, pour cette version qu'on pourrait douter de l'acheter ou pas, on a enfin tout ce qu'on attendait depuis de nombreuses années, à commencer par les disques durs qui ont enfin disparu pour des SSD. Bonne nouvelle, ils se déclinent en version 512 Go, 1 ou 2, 4 et 8 Tera. Et aux bonnes surprises, les tarifs sont presque raisonnables, Didier. Bye bye Fusion Drive, bye bye disques durs. Waouh, ça a été dur. L'attente a été longue. Là, ils ne pouvaient plus quand même. Par contre, c'est vrai que 512 Go aujourd'hui, c'est light. Donc voilà, moi, je vous conseille quand même de prendre au moins 1 Tera sur une machine de bureau comme ça, si vous avez plein d'applications surtout. Toute le prix là, tu vois, 250 euros, ce n'est pas si cher que ça, mais quand même un 1 Tera dans le commerce un petit peu plus lent, ça vaut 100 euros, si jamais. Donc on est quand même encore très cher, mais c'est des disques ultra performants, tout ça, il y a toujours le débat, est-ce que ça vaut le coup de mettre des disques ultra, ultra performants dans ces machines ? En tout cas, pour les pros, c'est pas mal parce que tu vois, 8 Tera, ce qui est quand même assez inédit, même sur PC, il n'y a quasiment pas de 8 Tera, à 3 000 balles, là, je dirais que ça peut valoir le coup, tu vois. En revanche, je souhaite beaucoup d'utilisateurs de pouvoir accéder aux composants et de pouvoir remplacer le SSD, ça, ce n'est pas au programme. Par contre, tu peux mettre quand même des SSD externes, c'est-à-dire que si tu ne veux pas mettre le prix fort, tu peux toujours mettre un petit boîtier USB-C, CD-R-Bolt. Sur une machine fixe, ce n'est pas trop gênant, sur un portable, c'est un peu plus embêtant. Oui, c'est soudé, sur... Tout est soudé, oui. Et c'est carrément chiffré par la puce T2, la puce ARM, justement, qui permet de... Oui, et la perversion va même plus loin, c'est-à-dire qu'apparemment, il y aurait la moitié qui est soudée et la moitié sur des petits modules externes. Enfin, en gros, il n'y a aucune possibilité d'évolution à priori. Oui, et puis le connecteur SATA qu'il y avait autrefois sur la carte mère a également disparu, donc si vous voulez le rajouter, il y a la place, il y a une place folle dans cet iMac qui est un peu vide, ce qui nous laisse espérer un nouveau design. Maintenant qu'il n'y a plus de gros disques durs, mais le connecteur n'est plus là. En revanche, on peut encore changer la RAM, regardez, via une trappe. Mais là, encore une fois, on sait qu'Apple est très gourmand en matière de prix de RAM. Il vaut mieux prendre la version minimum giga, Didier, et après commander par ailleurs. Oui, d'ailleurs, on vous a mis plein de petits liens, je pense que tu pourras les remettre aussi dans la description de la vidéo puisque, effectivement, la RAM coûte 3 à 4 fois moins cher minimum dans le commerce et c'est la même, il n'y a pas de raison de l'acheter chez Apple, en fait, si tu veux. Et en plus, ça se fait vraiment en 3 secondes. Donc, voilà, profitons-en. C'est peut-être une des dernières machines où tu peux changer la RAM. Autre demande des utilisateurs, une vraie webcam. Avec le confinement, c'était vraiment criant, frappant. Nous, on tourne, on ne fait le Mac pas du tout avec des webcams d'Apple, mais avec des iPhones et des iPads, la qualité est bien meilleure. Et surprise, la nouvelle version de la webcam FaceTime de l'iMac filme enfin en 1080p, Didier. Oui, il aurait fallu du temps. Alors, ce n'est quand même pas de la qualité de malade parce que nous, on a fait des petits tests et tu vois quand même qu'il n'y a pas une dynamique incroyable. Mais par contre, ils ont mis de l'IA, c'est-à-dire qu'ils ont profité un petit peu de tout ce qu'ils ont développé sur l'iPhone pour focaliser, par exemple, ton visage et toujours avoir un visage bien lumineux même quand tu es à contre-jour. Donc, voilà, effectivement, c'est un peu plus adapté à la visio. Disons, on aimerait bien ça quand même dans toutes les machines. Aujourd'hui, par exemple, les MacBook Pro 16 pouces qui coûtent 5 à 7 000 balles, ce serait bien, tu vois. Ce serait pas mal, effectivement. Laurent, Stéphane, comment vous expliquez qu'Apple intègre enfin tout ce qu'on demandait depuis tant d'années ? Le sentiment qu'ils se disent « Ouah, ça va quand même être un peu plus difficile, on l'a vu dans notre sondage, de vendre des IMAX. Allez, on va les écouter. » Ça montre que quand même, ils ont la capacité de le faire et on s'agace un peu qu'ils ne l'aient pas fait avant. Peut-être, Laurent, puisqu'il était à l'image. Tu sais, ça me fait penser aux gens qui achètent la dernière version d'une voiture, tu vois, la dernière génération en me disant « Ils ont corrigé tous les bugs. Il n'y a plus aucun souci sur cette voiture. » J'ai envie de dire peut-être que cet IMAX, c'est le dernier de cette génération avant quelque chose de nouveau et ils ont mis dedans, tu vois, tout ce qui manquait, tout ce qu'il fallait pour pas que... Tu vois, dans la caméra, ça paraît incroyable, quoi. Ça paraît incroyable de devoir attendre la moitié de la fin 2020 pour avoir un truc... Mais il y a un côté barou d'honneur un peu, trouve pas bon ? Oui, c'est ça. Exactement. C'est ce que j'allais dire. Alors, on a tourné une petite séquence vidéo regardée avec la webcam. On voit vraiment une vraie différence entre l'IMAX 5K de 2019 et l'IMAX 5K de 2020. Effectivement, il n'y a pas photo. Il y a une nette différence, même si ce n'est pas encore au niveau d'une bonne caméra d'iPhone ou d'iPad. Mais ça filme au moins en 1080p. Donc, c'est chouette. Autre élément qui était arrivé, sur le Mac Pro 16 pouces, là aussi, un peu à l'écoute de ses utilisateurs et pas que pour les claviers. Un micro de qualité studio, tu l'as essayé, Didier ? Oui, qualité studio, ça me fait toujours sourire parce que personne ne va s'enregistrer avec ça. Le moindre micro à 50 balles fait mieux si tu veux. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que là aussi, ils ont mis un peu d'IA. Donc, effectivement, ils arrivent à gérer un peu les bruits de fonds et tout. En fait, ce qui est cool, c'est que c'est une machine, si tu l'as dans ton bureau, tu peux quand même te dire « Bon, je fais de la visio, ce sera acceptable, j'aurai un bon micro, une bonne caméra. » Et on n'en attend pas moins d'Apple, finalement, là-dessus. Mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais, en fait. Voilà. Et puis, on le disait, on préambule tout à l'heure pour le Mac ARM, si vous cherchez une machine qui ne pêche pas par la connectique, ça demeure vraiment son point fort pour cette iMac 2020. des ports USB A, on veut tu, on voit là, et pas seulement du USB-C, un lecteur SD, UHS-2, un port Ethernet qui passe enfin à 10 gigabits, mais c'est une option. Ça aussi, bon, j'aurais pu mettre 10 gigabits, mais passons. Et enfin, dernier souhait qu'on attendait vraiment depuis des lustres. Je suis presque tombé de ma chaise quand j'ai vu ça. Il remonte à vraiment des années avec l'apparition des vitres sur les Mac recouvrant les dalles, le retour d'un écran mat pour éviter les reflets qui perturbent le travail des photographes, notamment. Et cela marche, regardez le modèle qu'on a en plateau. Eh bien d'habitude, quand on met un modèle traditionnel d'iMac, c'est impossible parce qu'il y a tellement de lumière puissante en plateau que c'est un puits de reflets. Comment ça marche, Didier ? Eh bien, ça marche comme tous les systèmes d'écran mat, c'est-à-dire qu'il faut faire un peu de diffraction pour ne pas avoir de réflexion. Donc, il faut éclater la lumière. Donc, soit tu mets une espèce de filtre, ça coûte 20 balles, tu peux en acheter un sur Amazon. Soit tu fais de la gravure au niveau nanométrique sur le verre comme le fait Apple et ça fait à peu près le même effet parce que ça coûte beaucoup plus cher parce que l'option est à 625 euros. Ça fait cher l'écran mat. Alors, au-delà, donc on peut comprendre l'intérêt pour un, c'est vraiment, par exemple, pour un photographe qui retouche ou quelqu'un qui fait de la colorimétrie par exemple. Donc, c'est quelque chose d'assez pointu. par contre, vous n'êtes pas tous d'accord à ceux de la presse ou de YouTube, des médias en général qui ont testé cette machine sur le rendu de cet écran mat. C'est plutôt la déception parce que si on regarde bien, on sent bien qu'il y a comme une dégradation de l'image pour pouvoir rendre l'écran mat, Didier. Alors, moi, j'étais surpris parce que quand j'ai vu les premiers tests où Apple fournissait comme d'hab certains YouTubeurs privilégiaient les machines, c'était l'extase. C'était le total. Qu'est-ce que c'est beau, c'est incroyable, ils n'ont jamais fait une machine comme ça. Je me suis dit bon, cool, enfin un écran mat, les gens vont arrêter de râler. Donc, moi, j'ai commandé les deux parce qu'il faut commander les deux sinon tu ne le vois pas ou il faut aller en Apple Store. Et j'ai allumé l'iMac et j'ai l'impression, je me suis dit mais ils sont gourés, la dalle est par étina. Ou alors, ils ont mis un filtre par-dessus, je vais enlever le cas. On dirait qu'ils ont mis un filtre Amazon à 20 balles. Vraiment, c'est vraiment le point. Alors, attention parce que, en fait, ça dépend ce qu'on fait mais tout à l'heure quand tu dis que les photographes attendaient ça, alors peut-être mais les photographes qui effectivement ne travaillent pas avec des écrans comme ça haute résolution puisque vraiment, alors en fait, la grosse différence quand tu mets les deux en parallèle c'est que c'est baveux. En fait, ça me rappelle un peu ces écrans, tu sais, qu'on avait avant qui étaient un peu granuleux comme ça mais ce n'était pas très grave parce que la résolution n'était pas très élevée. Maintenant qu'on a de l'écran Retina, en fait, le fait d'avoir du mat, ça te bouffe l'image. Ce n'est pas du tout quelque chose de bon. Donc, il vaut mieux contrôler à mon avis son environnement plutôt que de mettre ces espèces de fils qui dégradent l'image. Alors attention, ce n'est pas vrai pour tout le monde parce qu'il y a des gens qui s'en fichent un petit peu mais je dirais que tous ceux qui travaillent dans l'image, dans le graphisme, dans la photo, dans la vidéo, tu perds quand même un niveau de détail qui est hallucinant sur les textes mais c'est carrément dégueulasse. Tu as l'impression environnement. Je dirais que c'est plus une option justement pour les codeurs, pour les gens qui vraiment sont obnubilés par ça que par les gens qui font du traitement photo parce que même en fait, ton image, elle perd en contraste. Les noirs n'ont plus l'air noir, ils ont l'air un petit peu délavés comme ça et je trouve qu'on perd aussi en luminosité. Vraiment, moi je trouve que l'image est dégueulasse. Voilà, c'est dit et au-delà, le seul point positif que j'ai trouvé, bien que ce n'est pas moi qui l'ai le plus utilisé ces derniers jours mais c'est plutôt en régie du côté d'Oscar, c'est que c'est beaucoup moins fatigant l'usage pour les yeux. C'est un point important si vous passez des heures, des heures, des heures sur votre écran. C'est vrai que c'est un peu crevant, c'est vrai qu'on en prend plein les yeux avec un écran rétina mais j'ai le même sentiment que toi sur le fait que c'est assez granuleux, assez baveux. Les noirs ne sont pas profonds, ils sont gris. C'est un peu, pour 600 euros l'option, c'est un peu bizarre. Allez, on va s'intéresser maintenant, dans ce prochain chapitre, à ce qu'il y a sous le capot. Donc l'iMac, est-ce que c'est le dernier Mac Intel sous le capot ? La dernière génération de puces Intel commettent l'acte de 10ème génération mais on est loin encore de la finesse de gravure d'Apple Silicon. On est à 5 nanomètres, je crois, sur Apple Silicon, Didier, et là on est à 14. Voilà, donc on sent que de ce côté-là, Intel est en retard et on comprend mieux les choix peut-être qu'a fait Apple de se tourner vers une solution maison. Oui, et d'autant que le desktop, les ordinateurs de bureau sont moins bien traités que les portables qui eux ont gagné quelques nanomètres. Là on est encore en 14 nanomètres depuis je ne sais plus combien d'années maintenant donc effectivement ils recyclent à l'infini alors ils te mettent un peu plus de cœur, ça chauffe un petit peu plus, ils augmentent aussi les fréquences mais ils n'arrivent pas forcément toujours à les maintenir. Bon, l'avantage c'est que sur les machines de bureau tu peux quand même demander un petit peu de puissance donc c'est moins gênant de refroidir donc là on est sur du Comet Lake globalement c'est toujours un descendant de Sky Lake l'architecture ne change pas vraiment mais par contre ce qui est intéressant c'est que je ne sais pas si tu te rappelles avant on n'avait pas d'hyper-threading c'est-à-dire le fait de dédoubler un cœur ce n'était pas dispo en fait sur l'entrée de gamme donc là maintenant tu as ça sur l'entrée de gamme donc le modèle d'entrée de gamme à 6 cœurs il devient hyper compétitif parce qu'il est très très puissant et même celui à 8 cœurs il ne coûte pas beaucoup plus cher ce qui est à mon avis le meilleur deal si tu fais par exemple 10 cœurs alors ça c'est la première fois qu'on a ça sur un iMac qui lui équipe le haut de gamme il est très cher quand même alors là voilà tu as 10 cœurs 20 threads 20 mégas de cash il coûte quand même 500 euros et alors moi j'ai fait des tests parce que effectivement c'était intéressant de se dire tiens on a une machine presque tu vois de petite taille iMac Pro même de petit Mac Pro oui c'est-à-dire là il est sur les terres de l'iMac Pro on peut se demander d'ailleurs ce sera une question tout à l'heure on va essayer de répondre est-ce qu'il est plus rapide qu'un iMac Pro mais d'ailleurs ils ont enlevé l'iMac Pro de base le 8 cœurs on en parlera tout à l'heure voilà ça devenait ridicule de garder ça et alors j'ai fait des tests et bien figure-toi que le 10 cœurs est plus lent que le 8 cœurs ce qui est complètement fou et j'ai refait plein de tests sur plein d'applications de différence tu expliques ça et bien tout ça ils ont le même problème sur PC c'est-à-dire que c'est une puce qui en fait pour qu'elle marche il faudrait qu'elle pompe 200 watts en gros alors que là elle en a à peine 120 donc le problème il est là c'est-à-dire que c'est toujours pareil ça chauffe beaucoup mais du coup comme t'as plein de cœurs où les fréquences sont réduites qui descendent par exemple à 1 GHz c'est plus lent que si t'en as 8 qui elles arrivent à maintenir à peu près 3-4 GHz mais par exemple sous Logic j'arrive à avoir j'ai plus 20 pistes de moins tu vois tu mets plein de pistes en même temps et t'arrives à avoir 20 pistes de moins sur le 10 cœurs que sur le 8 cœurs donc ça vaut vraiment pas le coup et j'ai quasiment pas trouvé de test où le 10 cœurs est plus rapide c'est à ce point-là donc vraiment ce truc est un raté énorme et là encore c'est là où je trouve qu'aujourd'hui il y a un vrai biais dans les médias c'est-à-dire que comme Apple fournit tous les Youtubers et compagnie il n'y en a pas un qui le dit ça c'est très très rare des gens déjà qui ont plusieurs machines parce qu'Apple ne prête généralement qu'une machine et on voit très très peu ces tests émergés c'est notre cas également on n'a reçu qu'un exemplaire voilà donc c'est bien d'être tu vois un peu indépendant aussi d'Apple c'est qu'on peut faire ces tests-là tu t'en étonnes non mais c'est en fait je trouve que pour les gens ça devient un casse-pied parce qu'on voit que les collés côté positif sur ces reviews et c'est vrai que c'est ça qui est étonne ils ont fait des avantages ils ont fait des avantages ils n'ont jamais gratté aussi loin que toi ou que la plupart des vrais connaisseurs c'est ça en fait le truc c'est-à-dire qu'en gros les Youtubers vont regarder 2-3 trucs mais ils ne regarderont pas ils ne gratteront pas ils ne compareront pas et pour eux ils ont le bénéfice parce qu'ils ont la quantité de followers et d'abonnés à leur chaîne et voilà c'est bon et ils ont gagné leur truc ce qui se passe aujourd'hui quand même c'est que l'audience prime c'est-à-dire que quand Apple fournit des machines en avance le Youtuber est sûr d'avoir de l'audience et c'est vrai que derrière finalement les gens ne voient pas forcément tout ce qu'il y a derrière donc ils préfèrent voir quelque chose en avance un bon test un petit peu avant tout le monde plutôt que de voir des tests des fois un petit peu plus fouillés mais c'est pas valable que pour Apple toutes les marques font ça voilà ils ont leurs petits copains à qui ils filent du matos mais c'est vrai que sur des tests comme ça c'est casse-pieds pour les gens qui veulent acheter il faut être un peu patient et attendre effectivement qu'il y en ait qui ça se déteste si tenté qu'il y en ait encore parce qu'il y a de moins en moins un site qui sont dédié à tous ces trucs-là j'ose espérer qu'une personne qui va acheter un iMac à 5 ou 6 000 euros ne va pas s'arrêter à une petite vidéo de 5 ou 10 minutes sur Youtube il ira un peu plus loin il ira à la presse ou peut-être regardera on fait le Mac je ne crois pas Olivier moi j'avais une question pour Didier d'abord félicitations Didier parce que tu es un des rares à le faire non mais rien que ça ça mérite déjà ça mérite qu'on te remercie pour la communauté pour nous tous j'ai une question est-ce que ça te paraît logique qu'une marque comme Apple finalement sorte une mauvaise machine comme ça c'est-à-dire que tu vois je veux dire à la limite soit tu mets une Alim de 200 watts ou peut-être de 180 watts si tu n'arrives pas à la rentrée à 200 watts mais c'est débile de sortir une machine c'est juste un argument marketing de vente regardez il y a un Corino dedans mais c'est c'est stupide quoi et c'est pas la première et c'est pas la première fois que je fais ce constat moi je l'ai fait sur des Macbook je l'ai fait sur des Macbuff Macbook où j'acceptais où parfois j'ai pris des i7 il y avait le i3 i5 i7 et je me disais tiens je prends le i7 et en fait le i7 se retrouvait avec des performances plus limitées que le i5 parce qu'en fait il chauffait trop et dès qu'il chauffait le truc était ralenti à un moment donné tu te dis c'est débile je prends le i7 pour avoir de la puissance et tu te retrouves limité pour moi c'est une erreur de conception mais comment tu l'expliques derrière ? disons que si tu fais un Geekbench il sera plus rapide tu vois si tu fais un Cinebench le truc qui dure 10 secondes ça va marcher donc en fait là dessus tu peux pas leur reprocher oui la puce va être plus rapide mais c'est vrai que dans des tests un petit peu plus compliqués dans les usages c'est ça en fait dans les usages c'est pas la première fois qu'ils ont ces problèmes je dirais que c'est moitié la faute d'Apple moitié la faute d'Intel quand même parce qu'Intel aussi fournit des puces avec des enveloppes thermiques qui sont sous-évaluées et Apple dans des machines comme l'iMac ou même les Macbook Pro on l'avait vu sur le 15 pouces un i9 là qu'il y en avait ils mettaient au frigo pour qu'il marche mieux donc c'est voilà c'est entre le marketing je veux te vendre une option hyper chère un peu plus mais c'est vrai que du coup les gens qui connaissent bien tout ça ils regardent les tests effectivement ils se font pas avoir mais je dirais que celui qui va se faire avoir celui qui a un petit peu no limit en budget qui s'y connait pas beaucoup il dit allez je vais prendre le i9 c'est forcément mieux oui parce que sur le papier a priori c'est ce qui on faisait une référence à l'automobile tout à l'heure voilà c'est le plus cher c'est le plus puissant mais c'est pas aussi simple que ça on va y revenir sur tes tests dans un instant mais on continue sur ce qu'il y a sur le capot après la puce le processeur la puce graphique le GPU Apple intègre bien sûr des GPU c'est la spécialité notamment des iMac qui est plutôt bien dotée d'habitude des puces d'AMD les séries 5000 alors c'est des séries gravées à 7 nanomètres donc c'est mieux qu'Intel mais c'est pas vraiment une nouveauté non plus ça existe depuis un moment maintenant dans le monde PC je crois Didier oui alors là bon il passe sur la dernière architecture quand même d'AMD qui est quand même assez performante puisque là on est sur les séries 5000 donc ils sont sortis il y a un an quand même donc c'est déjà un an et je dirais que le coup de massue il est venu là il y a quelques semaines c'est que Nvidia a sorti ses séries 3000 qui mettent une claque de ouf alors c'est plus sur le haut de gamme mais ils ont quand même pas mal baissé les prix et c'est vrai que Apple a tellement fait le mauvais choix en termes de GPU il paraît que c'est plus facile de travailler avec AMD on le voit avec les consoles ils sortent tous sur AMD donc je pense qu'ils ont aussi des grosses ristournes derrière mais voilà en fait ce qu'il faut retenir quand même c'est qu'on a des cartes qui sont quand même bien plus performantes je ne sais pas si tu mettras les tests qu'on a fait mais c'est vrai qu'on double quasiment les perfs par rapport à la version précédente donc voilà à moins de choper tu vois un ancien iMac sur le Refurb avec la plus grosse carte graphique de l'an dernier mais sinon là on met quand même des bonnes claques et c'est assez cool parce que c'est important en fait ces cartes aussi bien quand tu fais sollicité et que voilà de la 3D si tu fais du développement sur Unity par exemple c'est quand même cool d'avoir des puces assez performantes un petit mot quand même sur la 5700 XT il y a eu pas mal de bugs je ne sais pas si c'est c'est le haut de gamme de cartes graphiques la 5700 XT voilà mais que beaucoup ont pris parce qu'effectivement elle fait tourner quand même les jeux tu peux jouer quasiment en 4K avec ça donc c'est quand même une carte qui est pas mal mais c'est vrai que là apparemment il y a pas mal de bugs sur l'iMac et tu sais comme il baisse un peu les fréquences parce que c'est des cartes qui consomment quand même pas mal et puis que voilà c'est toujours des intégrations un petit peu custom pour Apple voilà j'espère qu'ils vont corriger ça parce que j'ai eu des lecteurs là où la machine ça va s'allumer une fois sur deux l'écran restait éteint d'accord alors écoute on va revenir en détail sur les chiffres les benchmarks et puis le modèle qu'il faut choisir précisément vous allez voir que en termes de benchmarks même si le constat est sévère sur le modèle i9 avec Dicker de Didier on a de bonnes surprises en termes de performance puisque le Core i5 le Core i7 va presque aussi vite qu'un iMac Pro voire même plus vite mais n'allons pas très vite d'abord place au busomètre Didier quelles sont les rumeurs ou informations qui ont le plus buzzé cette semaine sur le site Mac Forever bon écoute après une keynote une autre keynote ben oui et donc la keynote iPhone qui n'a pas eu lieu pourrait avoir lieu le 13 octobre c'est la date qui circule d'après tous les leakers là qui sont de plus en plus doués ces derniers temps donc voilà avec un lancement tu vois fin octobre quelque chose comme ça ça va être l'iPhone l'iPhone de l'hiver l'iPhone du Covid tu vois ils vont être tous enfermés et puis ils vont lancer ça et je pense que il y a même des rumeurs qui disent que la version Pro donc le vrai iPhone 12 finalement ne sortira pas peut-être avant le mois de novembre voire fin novembre j'espère pas donc la première info c'est que la keynote ce serait bien a priori le 13 octobre ou le 12 ou le 13 enfin voilà et a priori donc deuxième info deuxième rumeur il n'y aurait pas un lancement d'iPhone mais plusieurs étalés sur le temps c'est ça ? mais tu vois là par exemple sur l'iPad Air ils ont fait la keynote il n'était pas dispo et on n'a même pas de date en fait donc je pense qu'ils ont quand même des soucis de prod en ce moment on le voit aussi sur l'Apple Watch l'iPad Pro aussi qui est très dur à commander et peut-être tu vois l'histoire du lidar il y a des gens qui disaient que ce composant là n'était peut-être pas facile à se procurer pour Apple donc ça pourrait être aussi sur l'Apple Watch il y a eu pas mal de retard messieurs puisqu'on ne vous a pas beaucoup entendu puisqu'on laisse plutôt la parole à Didier je sais Laurent toi qui as commandé une Apple Watch je ne sais pas si tu l'as reçu mais il a fallu du temps ici on en a commandé également en régie elle va arriver je crois à la fin du mois d'octobre voire au mois de novembre alors c'est quoi ? c'est l'effet Covid c'est retard comment vous interprétez ce qui peut être entre guillemets si Apple loupe les fêtes de Noël une catastrophe industrielle ce qui est loin d'être encore le cas Laurent Stéphane alors oui je l'ai commandé oui je l'ai reçu c'est intéressant parce que je l'ai commandé au moment de la sortie donc le moment de l'annonce tout de suite quand on a fait quand on a fait la keynote dès que c'était dispo le soir je suis allé gagnoter avec Stéphane Stéphane l'invitait à dîner et je l'ai commandé sur le retour qui m'amenait à la maison tu vois donc juste après l'enregistrement du live je l'ai reçu lundi les premiers qui l'ont acheté qui ont réussi à les avoir nous les ont eu vendredi donc finalement c'était pas si tard que ça cependant dans les délais annoncés Apple annonçait quasiment une semaine de plus et le délai s'est mis à jour dans le week-end où ils ont réussi à livrer plus rapidement ce qui est intéressant aussi c'est que la montre n'a pas suivi le même parcours il arrive parfois qu'elle passe par les Pays-Bas là elle est passée elle a fait donc deux villes de Chine donc une usine Shanghai Incheon en Corée du Sud Dubaï Colne et finalement Paris c'est pas forcément le parcours habituel parfois ça passe par les Pays-Bas bon ça dépend ça dépend vraiment de trucs tu sens quand même que derrière il se ménageait la possibilité de faire qu'elle arrive un peu plus tard et j'ai vu tout à l'heure non mais il se ménageait ils m'ont annoncé qu'elle arriverait une semaine plus tard ici je te dis on l'a commandé un peu plus tard et on nous l'annonce pour le mois de novembre donc il y a un goulet d'étranglement quelque part Stéphane comment tu expliques ces retards à répétition on voit les difficultés sur l'Apple Watch qui sont là quand même l'iPad il y a un problème puisqu'il n'est pas dispo on s'imagine sur l'iPhone comment tu expliques c'est l'effet post-Covid c'est à dire que voilà trois ou six mois après Apple est victime de cet effet là et des ralentissements qu'on a des composants de production de composants en Chine autant pour je ne dis pas que pour l'Apple Watch ou pour l'iPad ce sont des galops d'essai ou ce n'est pas grave mais c'est sûr que pour l'iPhone s'il y a les mêmes dysfonctionnements là ça sera une véritable catastrophe pour l'Apple Watch moi je pondérerai ce qu'a dit Laurent et la bande qui a été commandée par l'équipe par Oscar le truc c'est que moi j'ai été en boutique et je l'ai eu tout de suite bon on va dire je suis pistonné ou pas mais bon un peu si peu si peu quand même non ce que je veux dire par là c'est qu'en gros il me semble j'ai parlé un peu avec les vendeurs du marché Saint-Germain bon ben ils ont chaque matin du stock qui arrive ils ne savent pas combien toujours etc mais il n'y a pas de problème c'est des flux tendus mais il n'y a pas non plus voilà c'est à dire qu'en gros tu prends rendez-vous tu prends rendez-vous en boutique tu as de très grandes chances d'avoir juste par exemple là où il y avait entre guillemets un problème c'était les bracelets en tissu tressé qui n'arriveraient qu'en novembre d'accord tu vois donc en gros la montre en elle-même ça va mais au-delà Stéphane c'est quoi le problème selon toi sur l'iPhone c'est vraiment un problème qui est au COVID ? sur l'iPhone il y a un problème bien évidemment de toute façon c'est pas une année comme les autres on aura on s'en souviendra ou on essaiera peut-être de l'oublier plutôt on s'en souviendra de cette année 2020 mais ce que je veux dire par là c'est que ce lancement il ne sera jamais comme les autres et là en plus on aurait 4 modèles donc il y a quand même une production qui va être un peu plus importante que les autres il y aura plus de composants plus de sollicitations là on ne sait même pas que c'est vraiment quelque chose c'est vraiment une année un peu inédite en tout point là si on a un étalement comme l'a dit Didier dans son bosomètre qui serait avec un lancement peut-être les premiers types d'iPhone et après le véritable iPhone 12 comme on a eu avec l'iPhone X il y a quelques années de ça bon ben voilà l'iPhone X il n'y avait pas le Covid il faut se souvenir effectivement Stéphane qu'à cette année là il y avait eu d'abord l'iPhone 8 et puis 3 semaines un mois plus tard l'arrivée de l'iPhone X voilà moi je voudrais je voudrais juste ajouter quelque chose pour conclure je suis étonné des choix d'Apple c'est peut-être cette année qu'il fallait faire des choix simples c'est-à-dire que sortir peu de modèles pas multiplier le nombre de téléphones pas multiplier le nombre de couleurs c'est des décisions qui ont été prises avant le Covid ça alors après c'est trop tard la machine tu corriges non tu corriges le tir tu enlèves les couleurs tu supprimes des couleurs tu réduis le nombre de couleurs non je te parle de l'iPhone c'est pas seulement ça c'est des choix qui sont faits des commandes de composants qui sont faits des mois voire une année à l'avance donc voilà c'est au moment du Covid il ne suffisait pas d'annuler je pense pas tu t'adaptes je pense qu'aujourd'hui se sont mis un boulet au pied c'est dommage allez on reprend le cours du busomètre parce qu'on a un peu divergé avec une troisième rumeur ou info Didier ah oui troisième rumeur Olivier alors là on a même une photo c'est l'arrivée d'un câble tressé on en parlait déjà puisque en plus Apple fait des câbles tressés je crois depuis l'iMac Pro donc on se disait tiens ce serait cool qu'il le donne avec l'iPhone enfin en 2020 on a un peu tout ce qu'on veut cette année en fait donc voilà il serait livré par contre alors ça c'est la quatrième rumeur il n'y aurait peut-être pas le bloc secteur du coup on ne peut pas tout avoir non plus si on te donne un truc on t'en emmène les 20 chez Apple on ne fait pas baisser les prix bien sûr mais voilà on a tous quand même déjà des chargeurs USB donc peut-être que ce n'est pas plus mal sauf que le câble serait en USB-C et qu'on manque de chargeurs USB-C un petit peu c'est vrai et là dans les boîtes d'Apple Watch que vous avez reçu il n'y a plus de chargeurs non mais en fait ce qui serait smart de la part d'Apple c'est de proposer en standard quand même le chargeur et moins cher sans le chargeur parce que ça t'encouragerait à prendre la version sans chargeur si tu en as un mais tu pourrais l'avoir pour un peu moins cher sinon ça ferait un certain nombre de boîtes etc sûrement mais tu vois le côté écolo serait peut-être plus là allez dernière rumeur on parle encore d'iPhone et de non possible pour ces iPhones oui puisque tu sais qu'il y a un iPhone tout petit qui devrait sortir l'iPhone 11 alors apparemment il s'appellerait iPhone 12 mini ce sera assez logique par rapport à la gamme actuelle d'Apple dont on pense à l'iPad notamment on va voir ils peuvent l'appeler Nano ça nous rappellera le temps de l'iPad merci Didier R ou S il y a plein d'appellations et ce c'est pris a priori R pourquoi pas c'est vrai c'est bien vu allez un mot au sujet de notre sponsor Lassie et son nouveau disque Thunderbolt 3 le One Big Dock qui est à côté de moi il est magnifique comme son nom l'indique il intègre sur la face avant un dock et plusieurs lecteurs de cartes mais également un port USB 3 sur la face arrière vous disposez même d'un connecteur DisplayPort 1.4 pour brancher un moniteur externe 4K le tout se connecte ou se chaîne au Mac en Thunderbolt 3 et se décline en deux versions le One Big Dock équipé d'un disque dur Seagate Iron Wolf Pro offrant de grandes capacités de stockage jusqu'à 16 Tera et des lecteurs de cartes sur la face avant SD et CF et puis le One Big Dock SSD Pro c'est le modèle qu'on a là intégrant une SSD Seagate FireCuda NVMe haute performance d'une capacité de 2 ou 4 Tera offrant des débits phénoménaux jugés plutôt jusqu'à 2800 MHz par seconde ainsi que des lecteurs cette fois-ci sur la face avant SD C-Fast 2.0 SDF Express et ce qui est pratique regardez c'est que le disque Seagate sur la face avant c'est un tiroir et le tout est protégé par des services de récupération de données rescues en laboratoire si vous perdez vos données vous renvoyez le disque dur et le laboratoire les récupère durant le temps de la garantie merci à Lassie de nous soutenir quid maintenant de la valeur intrasèque brute de la puissance de ces iMac 2020 on y répond dans ce prochain chapitre alors Didier plus rapide qu'un iMac Pro le verdict des Bunch il semblerait que cet iMac est plus beaucoup plus puissant et il chatouille même on l'a dit l'iMac Pro Didier oui du moins sur les entrées de gamme parce que forcément si tu commences à avoir 16, 18 coeurs ou 48 coeurs comme les Mac Pro là ça ne fait pas non plus de miracle mais c'est vrai qu'en fait je dirais que le meilleur rapport qualité prix c'est l'entrée de gamme parce que ce 6 coeurs 12 threads lui effectivement il commence à taquiner largement les machines haut de gamme de l'an dernier donc ça c'est quand même plutôt cool et puis bon en fait ce qui est bien c'est qu'il y a eu un petit glissement de gamme en plus c'est à dire que le 8 coeurs du coup il est un peu moins cher cette année tu peux avoir le 10 coeurs on disait que ça ne valait pas le coup mais tu vois finalement d'avoir mis un 10 coeurs ça a permis de faire baisser aussi le prix du 8 coeurs donc c'est quand même plutôt pas mal par contre c'est vrai que l'iMac Pro ça dépend vraiment de l'usage mais là il commence à être sacrément vieillot surtout sur la partie graphique il y a plus de 3 ans maintenant voilà donc moi je trouve qu'aujourd'hui il faut être un peu fou pour acheter ça sauf si tu as vraiment un bon prix sur un modèle très haut de gamme tu vois qui reste quand même encore compétitif on le voit de toute façon dès que tu as beaucoup de coeurs c'est quand même intéressant quand tu fais de la vidéo mais voilà ça ça va très très vite être obsolète et surtout si on commence à mettre beaucoup de coeurs comme va sûrement faire Apple dans ses machines ces prochaines années c'est vrai que toutes ces bécanes là vont être rapidement un petit peu sur le carreau donc on le voit effectivement sur les tests sous Geekbank que ce soit monocœur multi-cœur il est bien plus rapide que la génération précédente il fait de l'ombre bien sûr plus que de l'ombre tu l'as dit à l'iMac Pro d'entrée de gamme qui a disparu du catalogue et puis même un petit peu au Mac Pro deux nouvelles générations qui restent bien sûr devant il y a quand même un écart important en revanche le Mac Pro qu'on a nous en plateau enfin en régie qu'on utilise pour le montage lorsqu'on travaille sur on refait le Mac il a été mis de côté il a pris plutôt la poussière ces derniers temps depuis l'arrivée de cette machine croyez moi parce que tout ce qui est encodage H.264 pour le web ça va beaucoup plus vite sur un iMac que sur un Mac Pro aujourd'hui on est plutôt content quid des JPU tu en parlais tout à l'heure là également un gain relativement important tu es plutôt content sur ce côté là ah oui oui c'est vraiment le gros truc cette année que vous fassiez j'en sais rien du jeu du développement un petit peu de 3D ou même dans iMovie tu vois dans iMovie c'est intéressant d'avoir du calcul comme ça parce que là tu as vu on a quasiment des perfs doublés en fait tout simplement c'est toujours pareil c'est à dire que si tu as pris le haut de gamme l'an dernier je dirais que ça va tu sais les gens sont toujours un petit peu dégoûtés d'une année sur l'autre mais c'est vrai que sur l'entrée de gamme ça fait très très mal et puis dès que tu mets un petit peu d'argent là même la 5500 elle est quand même très très bonne donc voilà ça reste des GPU milieu de gamme un petit peu castré par Apple pour que ça rentre dans sa petite coque qui ne refroidit pas bien mais globalement c'est un vrai atout cette année et d'ailleurs je serais vraiment curieux tu vois on en parlait tout à l'heure de voir ce qu'Apple va proposer en face de ça parce que quand même là ils gravent quand même assez finement AMD ils font quand même des GPU depuis un petit moment et je ne suis pas sûr que tu vois les GPU d'iPad ils sont encore loin de tout ça quand même malgré tout donc on peut penser j'en parlais notamment ce matin au téléphone avec le journaliste de Canard PC qui publie donc le test du kit ARM dans le Mac Mini qui me disait que d'après lui on devrait se diriger vers une première génération de Mac ARM avec des GPU tels qu'on le connait aujourd'hui PEI à plus long terme effectivement une architecture 100% Apple tant processeur que graphique ouais ainsi tu as fait quelques tests au Final Cut Pro pour nous véritablement ici à Rofelmac c'est la machine idéale pour ça pour Final Cut et là on voit vraiment un réel progrès par rapport aux générations de l'an passé et même par rapport au Mac Pro je vous disais qu'on avait nous en régie oui oui clairement c'est vrai que Final Cut tu vois c'est toujours pareil c'est un mix CPU GPU donc voilà il fait un petit peu la balance entre les deux donc forcément dès que tu as beaucoup de cœur je trouve que l'impact est plus net que sur la partie graphique ce qui n'est pas le cas sur d'autres logiciels comme Resolve qui sont eux beaucoup plus optimisés pour la partie GPU mais là déjà tu vois des gains quand même qui sont assez sensibles ce qui est étonnant c'est le Mac Pro c'est qu'ils ont sorti cet été avec la 5600 et bien écoute il y a des tests il est plus rapide des fois que nos iMac donc vraiment cette machine est un super compromis évidemment c'est un portable ça chauffe plus vite etc mais tu vois maintenant on arrive quand même à avoir des puces qui sont hyper rapides et puis là il y a quand même eu un saut de génération par rapport au Vega il y a aussi la finesse de gravure qui joue pas mal donc voilà sur les tests applicatifs on voit quand même des vrais gains cette année en tout cas sur la partie GPU et tu le disais tout à l'heure dès tout à l'heure la vraie déception c'est le Core i9 il faut oublier le Core i9 c'est une vraie déception le haut de gamme avec 10 coeurs mauvaise pioche oui disons qu'il n'est pas au bon endroit peut-être que on a déjà eu des petits updates d'Apple pour pousser un peu plus les fréquences mais là je pense que même l'alimentation doit être un peu limite dans ces iMac donc ouais sur PC ils ont eu un peu ces problèmes effectivement c'est des puces en fait il y a 10 coeurs dedans mais ils sont tous au même endroit ils chauffent au même moment donc si tu les sollicites un peu longtemps les fréquences se mettent à baisser à moins d'avoir une très bonne ventilation donc si t'as de l'azote liquide dessus ça va marcher mais là il faudrait refaire un petit peu ton châssis d'iMac donc ça marche pas donc oui vraiment c'est une option je pense à oublier dans cette machine et justement à oublier d'autant plus que t'en as besoin en fait en tout cas si vous cherchez une machine pour faire du Final Cut vous avez le choix aujourd'hui entre plutôt un Mago Pro 16 de haut de gamme ou carrément un iMac c'est vraiment une machine qui nous a vraiment on a pris beaucoup de plaisir à l'utiliser ça fait 15 jours qu'on l'a eu à la rédaction on a pris beaucoup de plaisir à l'utiliser pour faire des montages ça a été vraiment une bouffée d'oxygène par rapport au Mago Pro qu'on avait qui commençait à vieillir allez on aborde le dernier point aujourd'hui de cette émission on va parler des manques bien sûr de cet iMac une sorte de wish list on va laisser parler un petit peu Laurent et l'ami Stéphane et puis bien sûr on va conclure sur quel modèle choisir allez les amis vous n'avez pas beaucoup parlé on va laisser parler d'abord peut-être Stéphane quels sont tes manques ou quels seraient tes souhaits pour la prochaine génération je t'écoute j'ai vu que vous que vous parliez du nouveau design bon moi je n'étais pas spécialement ça ne me choquait pas plus que ça parce que je le trouve plutôt beau il est quasiment intemporel mais c'est vrai que quand on a quelque chose d'intemporel c'est bien de le faire évoluer un petit peu et c'est sûr qu'avoir un pied avec un chargeur à induction parce qu'on a quasiment tous un iPhone avec cet iMac et si on avait un Android il serait aussi à induction ça aurait été quand même quelque chose de plutôt de bien oui on l'a vu dans le monde PC je pense que ça aurait été bien et ce n'était pas la révolution en termes de design c'était juste au niveau à un certain endroit qu'ils auraient pu le rajouter mais bon ils ne l'ont pas fait peut-être ils le feront pour d'autres et peut-être je ne sais pas je laisse Laurent peut-être pour d'autres manques qui lui viendraient à l'esprit Laurent à l'esprit alors on a eu la caméra 1080 on n'a pas eu le Wi-Fi 6 ça c'est assez incompréhensible ça c'est vraiment incompréhensible on est d'accord bon alors après ça reste une machine de bureau donc tu peux dire que l'Ethernet quand j'ai du non non mais on est d'accord bon Didier l'a tout à l'heure dit pas d'évolutivité du SSD toi et moi on a toujours cette petite passion on se fait toujours taper sur les doigts quand on la cite de l'écran tactile et je sais que ma femme par exemple a un PC avec écran tactile au bureau et en fait je me rends compte qu'elle s'en sert beaucoup très souvent finalement elle a l'écran assez près elle bouge le doigt et je me dis il y a peut-être un usage alors bon je suis sûr qu'il y en a qui vont hurler en se disant non il faut que l'écran soit à une certaine distance mais aujourd'hui il y a des PC une gamme PC de bureau qui est tactile avec un stylet pour les graphistes comme le Microsoft Studio moi qui je trouve vraiment très séduisant mais le problème c'est qu'il y a Windows dedans bref ça aurait de la gueule effectivement tu n'as dit pas de Wi-Fi 6 et puis moi ce que j'aimerais tout simplement mais je pense que Didier sera d'accord c'est qu'on ait enfin la possibilité d'évoluer de faire évoluer sa machine je le dis d'émission en émission mais si Apple veut être cohérent avec sa politique en matière de green ça veut être verte aujourd'hui c'est à la mode il faut laisser aux utilisateurs la possibilité de changer les composants eux-mêmes et même si la durabilité des iMacs sont plutôt en tout cas des iMacs c'est plutôt bon depuis des années il faut laisser les gens changer des composants c'est important voilà allez en conclusion Didier on te laisse la parole alors c'est plutôt on est d'accord un constat positif pour cette QV 2020 une bonne surprise pour cette iMac 2020 hormis le Core i9 quel modèle parmi les 3 modèles regarde il y a 3 modèles il y a un modèle à 2099 euros en exacteur à 3,1 GHz avec 256 Go de stockage un modèle à 3,3 GHz à 2299 euros à 512 Go il y a un modèle à 3,8 512 Go à 2599 quel modèle tu conseillerais par exemple à quelqu'un qui fait un peu de vidéo un peu de funnel cut qui a besoin une machine de bureau assez puissante de la photo etc on t'écoute voilà juste avant de parler de la config moi je pense qu'il faut quand même insister on parlait d'évolution et tout c'est quand même peut-être un des derniers iMac qu'auras de l'USB normal où tu pourras changer ta RAM moi je pense pas du tout qu'Apple va aller vers l'ouverture des composants je pense que c'est le contraire donc c'est quand même déjà un bon point peut-être que c'est le dernier iMac qui a tout ça donc ça peut valoir le coup déjà rien que pour avoir de la bonne connectique en plus tu l'as dit on peut mettre de l'Ethernet 10 gigabits on peut mettre à part le Wi-Fi 6 mais sinon on a quasiment tout ce qu'il faut en termes de connectique donc ça c'est quand même pas mal après en termes de config l'entrée de gamme est très puissant c'est-à-dire que t'as un 6 coeurs 12 threads franchement tu veux équiper des bureaux avec des machines puissantes pour pas trop cher c'est un bon rapport qualité-prix je trouve surtout que la dalle est quand même de bonne facture un peu ne brille plus une entrée de gamme bonne nouvelle enfin c'est un peu comme le 16 pouces c'est-à-dire qu'en entrée de gamme après tu regardes dans le détail la 5300 le SSD de 256 gigas bon là c'est vrai que t'es vite limité donc ça vaut le coup quand même de mettre je sais plus les 200 euros de plus pour avoir au moins 512 gigas ce qui me paraît le minimum avec une carte graphique toujours pas très puissante mais c'est vrai que le modèle que tu aimes bien qui est le 8 coeurs avec la 5500 et puis voilà 512 gigas ça me paraît quand même je dirais le meilleur compromis tu vois tu mets pas tant que ça par rapport à l'entrée de gamme si t'as le budget si t'as 2100 t'as 2600 non mais celle-là elle durera je pense un petit peu plus longtemps et c'est vrai que on peut toujours mettre des disques externes mais c'est quand même un petit peu plus galère et puis c'est vrai que la carte graphique est quand même beaucoup plus puissante la 5500 elle est vraiment pas mal donc voilà c'est toujours en fonction du budget par contre voilà on déconseille le i9 par contre prenez la grosse carte graphique si vous en avez besoin si vous faites du jeu si vous faites du gros si vous l'achetez comme toi pour faire du montage franchement ça vaut vraiment le coup puisque là tu vois tu arrives à on arrive à autour de 3000 euros à peu près pour une machine qui dépote qui est en fait l'équivalent d'un iMac Pro qui valait à peu près le double il y a quelques temps donc non non très très bon rapport qualité prix cet iMac même si voilà il est pas sans défaut bien sûr Apple a écouté ses utilisateurs ce sera en tout cas la conclusion de cette émission et on espère que dans les futurs produits d'Apple ils seront autant à l'écoute qu'ils ont été pour cette machine une bonne cuvée encore une fois cette iMac hormis le Core i9 Didier il a lourdement insisté avant de passer au coup de coeur un dernier mot au sujet de notre sponsor Lassie et son nouveau disque Thundable 3 il s'agit du One BigDoc comme si on en indique il intègre sur la face avant un dock c'est vraiment le le complément idéal d'un Mac Pro 16 pouces par exemple un 13 pouces ou un iMac avec sa prise Thundable 3 et plusieurs lecteurs de cartes sur la face avant vous disposez même d'un port USB 3 et sur la face arrière vous disposez également d'un connecteur DisplayPort 1.4 pour brancher un moniteur externe 4K le tout se connecte ou se chaîne au Mac en Thundable 3 et se décline en deux versions une version One BigDoc pour l'archivage par exemple équipé d'un disque dur Seagate Iron Wolf Pro offrant de grandes capacités stockage jusqu'à 16 Tera et des lecteurs de cartes SD et CF et puis un modèle ultra rapide SSD Pro intégrant un SSD Seagate Firecuda NVMe haute performance d'une capacité de 2 ou 4 Tera offrant des débits phénoménaux jusqu'à 2800 mégaoctets par seconde ainsi que des lecteurs de cartes SD CFAS 2.0 et CF Express est pratique on l'a dit le disque s'éjecte sur la face avant tel un tiroir et est protégé par les services de récupération de données rescue en laboratoire encore une fois mille merci à la CIE de nous soutenir on passe à vos coups de coeur les coups de coeur on commence tout de suite avec Didier est-ce que c'est sous 4 roues avec un volant non non alors écoute on va laisser l'automobile de côté cette semaine on va rester dans l'actualité et déjà je vais te parler j'ai deux petits coups de coeur en fait le premier c'est celui-là c'est le bracelet d'Apple tu sais celui qui est en nylon tressé je ne sais pas si on le voit bien parce que mon image est pourrie non elle est bien mais j'ai choisi ma bonne taille écoute et il me va super bien en plus il est très élastique comme ça il est très agréable à mettre le seul truc c'est boucle c'est ça voilà c'est boucle nylon tressé je crois il n'est pas si cher que ça je trouve par rapport à la qualité derrière et le seul problème c'est que tu ne peux pas bien le mettre sur les chargeurs tu sais à plat donc il faut mettre le truc un peu à l'envers c'est un peu galère mais mon vrai coup de coeur écoute ça va être plutôt un produit français monsieur c'est la ScanWatch de WeSync qui m'ont envoyé d'ailleurs un petit peu avant la sortie c'est super cool et du coup j'ai pu la tester un peu alors ça en fait c'est si tu as envie de l'Apple Watch mais sans tous les trucs de l'Apple Watch genre les notifs les applis tous les trucs qui ne servent à rien autour mais que tu ne veux que la partie santé et bien ça mon petit gars pour moins de 300 euros ça te fait ECG ça te fait donc l'oxymètre celui qui te permet de voir si tu fais de l'apnée du sommeil par exemple il y a tout un tas de fonctionnalités qui sont liées à tout ça bien sûr il y a toutes les fonctionnalités WeSync classiques quand tu fais du sport ils comptent les pas etc et en plus le look bon elle est quand même un petit peu grosse c'est vrai que pour les films c'est pas forcément idéal mais t'as quand même un petit écran tu vois en haut attends je ne sais pas si on le voit bien là t'as quand même un petit écran qui s'allume donc voilà et tu as une bonne autonomie tu as un joli design tu as encore des aiguilles si tu aimes les montres et aiguilles donc voilà moi je trouve que c'est un bon compromis pour ceux qui veulent encore une montre je dirais une montre hybride tu vois il y a pas mal de gens finalement comme ça j'ai compris pourquoi tu t'es exilé dans le sud parce qu'un Suisse Adoption qui fait la promotion d'un horloger français toutes les fonctionnalités de l'Apple Watch façon médicale on l'a dit le CG et l'Oxymet notamment et surtout avec une super autonomie vous n'avez pas besoin de la charger tous les soirs et pour le prix d'une Apple Watch SE oui bien vu merci Didier de ton côté Laurent ton coup de coeur j'ai deux coups de coeur je me prends pour Stéphane Zibi mais du coup je vais en citer un parce que je voudrais que les auditeurs puissent aller le voir c'est le backpack de 12 South et c'est une petite grille qu'on pose derrière l'iMac le pied en L de l'iMac et qui permet de poser un disque dur typiquement un disque dur externe mais je me suis rendu compte d'une chose c'est qu'on a quelques iMac au bureau et je me suis rendu compte que les gens en fait ils galéraient même s'il y a énormément de connectique derrière ils galéraient pour brancher des choses que tu branches et que tu débranches rapidement typiquement une clé USB il faut que tu te penches derrière que tu trouves une solution du coup mon produit choix aujourd'hui c'est un produit qui s'appelle Satechi Type-C Aluminium Monitor Stand c'est un petit stand qui se pose sous le pied et qui permet de déporter les ports avec un port USB-C 3 ou 4 ports 3 ports USB type A un jack audio pour pouvoir brancher un casque quand on a encore un fil ou quand on fait du montage et qu'on a besoin d'avoir un son en direct et surtout un lecteur de SD card parce que c'est bien d'avoir le lecteur de SD derrière mais le concept de l'ASD c'est que tu la branches rapidement tu branches et tu débranches rapidement si à chaque fois tu dois passer derrière pour aller trouver la truc c'est un peu pourri donc voilà c'est vrai que sur les images on est en aveugle en permanence quand il faut brancher quelque chose c'est particulièrement pénible mais c'est encore un choix de design qui est assez crédit dans les usages merci Laurent Stéphane on en a parlé un peu tout à l'heure c'est de l'Apple Watch série 6 qui est ici que tu es là que je suis ravi d'avoir et qui est déjà elle est bleue et moi elle est d'un bleu que j'aime beaucoup donc déjà c'est déjà top mais il y a une petite fonctionnalité qui est l'oxymètre qui permet de calculer le volume d'oxygène que j'ai pu tester et figurez-vous comme bon j'ai quelques symptômes voilà comme beaucoup d'autres mon médecin m'a dit tiens si vous avez la nouvelle Apple Watch vous pourriez voir si vous restez à 100% et si vous êtes à 95% c'est qu'il y a un début de quelque chose et donc en gros capacité respiratoire je me suis dit je me dis mais qu'est-ce que le médecin qui va bientôt mettre en ordonnance une Apple Watch en mettant un peu du Doliprane j'ai dit tiens qu'est-ce qui est en train de se passer je peux surpasser qu'il soit d'accord Amélie va peut-être te dire on peut envoyer un petit email on peut leur proposer parce que ça pourrait éviter quelques dépenses malheureuses mais j'ai trouvé ça très bien et les premiers moments avec cette Apple Watch sont top et donc je suis ravi de l'avoir et donc c'est mon coup de coeur cette semaine alors très bien merci puis on y reviendra plus en détail la semaine prochaine bien sûr dans l'Apple Watch on attend vraiment on se donne un petit peu de temps pour la recevoir et accessoirement la tester pour vous faire une émission et on y reviendra plus en détail la semaine prochaine mon coup de coeur j'étais mon produit star enfin star mon produit chouchou pendant longtemps ça a été l'Apple TV j'attendais qu'elle arrive la nouvelle version elle n'est pas arrivée mais elle est arrivée chez Amazon la nouvelle Apple TV d'Amazon c'est plus qu'une Apple TV c'est une exclue RLM elle arrive en France aujourd'hui jour de publication de l'émission c'est la nouvelle Fire TV Cube qu'est-ce que c'est ? c'est l'Apple TV d'Amazon elle est compatible avec HDR et Dobby Vision s'il vous plaît et originalité elle intègre Alexa avec près de 8 micros en clair vous lui parlez pour lancer bien sûr de la musique vous lancez un film tout simplement une vidéo alors pas seulement sur Amazon Prime mais aussi sur Netflix et vous savez que c'est aussi compatible avec Apple TV Plus voilà donc vous avez tous les standards qui sont compatibles avec ce petit Cube j'aime bien Cube ça me rappelle une autre période d'Apple voilà et ça coûte je crois de mémoire autour des 119 euros donc ça reste raisonnable pour la 4K avec Alexa intégré c'est loin des prix d'Apple faites-vous plaisir voilà c'est la fin de ce 382ème épisode d'En refait le Mac merci de l'avoir suivi merci encore pour votre fidélité vous tous les amis derrière vos écrans et encore merci d'avoir été si nombreux lors de notre live la semaine dernière les amis on se retrouve la semaine prochaine j'espère tous en forme pour parler de l'Apple Watch on va essayer on va essayer bon ça serait sympa et Didier tu arrêtes de tester des voitures et tu rentres à la rédaction de Mac Forever s'il te plaît oui non en fait voilà c'est rigolo tu vois au moins il y a des changements de design oui c'est clair vous allez voir que la vidéo quand il publiera sa vidéo elle est très sympa la voiture profite-en allez je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et pour être prévenu comment dire en temps réel de la mise en ligne de l'émission je vous invite à à vous abonner bien sûr à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton et n'oubliez pas également de cliquer sur le petit pouce merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501